Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment dupliquer à peu près n'importe quoi dans Elementor. Donc je vais vous montrer comment dupliquer une section, comment dupliquer une colonne, comment dupliquer un widget. Donc on va commencer par une section. Donc tout simplement une section c'est représenté par cet élément là. Voilà. Donc pour le dupliquer c'est pas compliqué. Vous placez le curseur de la souris sur la barre d'outils. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur dupliquer. Et donc là vous voyez qu'on a deux fois la même section. Pour bien vous montrer je vais dupliquer la section suivante. Clique droit, dupliquer. Et vous voyez que ça apparaît bien à ce niveau là. Ensuite pour dupliquer une colonne ça reste le même principe. Sauf que au lieu de positionner le curseur sur la barre d'outils de la section, on va le faire sur la barre d'outils de colonne. Donc ici en haut à gauche. Donc dupliquer pardon. Et vous voyez qu'il a dupliqué la colonne. Si on veut le faire après au niveau du widget, il suffit de positionner le curseur de la souris au dessus du widget. Vous faites un clic droit et de la même façon vous cliquez sur dupliquer. Donc vous voyez que la différence entre colonne et widget, c'est que la colonne va bien créer une nouvelle colonne à côté de la première. Tandis que le widget il va le dupliquer en dessous. Et ça sera dans la même colonne. C'est pour ça que vous voyez qu'ici il y a un alignement qui se fait, enfin un alignement horizontal on va dire qui se fait. Donc si je duplique mon widget ici, vous allez voir que ça va faire pareil que la colonne d'à côté. Voilà. Et donc on ne se retrouve plus qu'ici. Pour vous montrer, je vais mettre un autre widget. Je vais mettre un widget de texte. Ou une image, tiens. Allez. Soyons fous. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a bien une différence entre toutes ces choses-là. Donc si maintenant je duplique cette colonne-là. Voilà. Vous voyez qu'elle reprend bien à la fois tous les widgets de la colonne. Tandis que si je duplique juste le widget. Voilà. Vous voyez qu'il m'ajoute un widget supplémentaire dans la colonne. Et bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.